Bonjour et bienvenue sur Booster HN et aujourd'hui c'est pas moi qui vais faire la présentation c'est toi c'est moi donc c'est Ceris et donc je suis là aussi en renfort avec Shadow forcément voilà et donc aujourd'hui on vous propose un petit display de booster directement à portée du japon donc pour soleil et on va bien voir ce que ça donne déjà ouvert la mienne avec Marek voilà et j'ai pas pu être là moi donc maintenant c'est mon tour si on va bien voir ce que ça nous gâche est-ce que ça nous gâche ? est-ce que ça nous cache ? oh pas mal si la pioche est mauvaise ça risque d'être assez drôle très franchement j'espère que la pioche sera bonne parce que moi de mon côté je peux vraiment pas me plaindre avec une full art vas-y tu peux passer un petit coup de ciseaux j'ai l'habitude avec ça sinon je vais l'abîmer à forcer hop là bah oui on va on va se couper un autre doigt ça me semble bien j'ai l'habitude avec ça et bien sûr je mets 15 plombs parce que j'ai pas envie de l'abîmer voilà donc normalement ça devrait aller merci alors donc je rappelle un petit peu les GX que tu peux piocher dans ce set de manière classique ça va être Argus tu as une autre manière de les ouvrir c'est marrant ça c'est Argus loclas loclas oui loclas non je te conseille d'éviter de faire ça d'ouvrir d'abord parce que sinon tu restes que de l'allumer je pense que tu veux les conserver en plus des boîtes de booster donc ça serait pas plus mal oui alors ça vous remarquerez donc en fait c'est fait pour être détaché de base de la boîte quand tu es un vendeur en fait tu mets ça et tu mets ça sur les les crochets tu mets ça et en fait tu mets tes booster comme ça à la fin quand il n'y a plus de booster tu as quand même quelque chose à la fin d'accord alors est-ce que tu les découpes ou pas ? oui oui tu préfères les découper non mais ce que je veux dire par là c'est est-ce que tu préfères pour les ouvrir les découper bah écoute je vais en découper au moins un pour en garder un propre après on pourra les ouvrir un peu plus je vais te dire un truc ce sera beaucoup plus simple en les découpant oui parce que les boosters sont vraiment très très rigides donc c'est difficile de vérifier en effet que les cartes soient bien ce serait amusant que les premières pièces soient découpées comme un pro alors si je te dis pas de bêtises là tu n'as pas besoin de retourner le booster donc tu as bien sûr le petit pamphlet qui indique que c'est une première édition même si ça ne se fait plus au japon maintenant les premières éditions ils ont arrêté de les faire et normalement voilà c'est censé être comme ça alors voyons voir alors chronoball si tu veux savoir exactement je vais bouge pas bouge pas je vais faire je vérifie qu'on soit bien je vais augmenter l'éclairage donc le miaouze d'Alola parfait les cartes bon ça tu le sais déjà mais les cartes sont d'une bien grande qualité vis-à-vis de effectivement oui le coquias et ça commence avec une de tes favorites plutôt sympa donc près d'Astéry l'évolution de Vorastéry j'aime vraiment les effets qu'ils ont introduit sur ces cartes là c'est vraiment sympa la paternographie qui continue sur la bordure de la carte est beaucoup plus sympathique vraiment super joli mais écoute tu ouvrir le côté gauche et moi je me fais le côté oui allons-y je me permets on fait un chacun ça serait bien je suis même professionnel donc logiquement on a dit dans ce sens là et donc même ça alors je sais plus s'il ya des numéros sur cela mais sur pokékune tu avais des numéros tu pouvais les collectionner celles ci mais j'ai pas l'impression de la première que j'ai récupéré on verra ça après donc hop alors ouais mais tu le sens tout de suite que c'est donc euphorbe au kukui en japonais kukui en japonais et en anglais ça c'est croquine c'est compliqué les noms donc ça c'est topiqueur d'alola donc alolan topiqueur j'ai du mal avec nos sphères aptiques et oh c'est donc la kangorex qui est une très belle carte je trouve elle est vraiment très jolie kangorex qui apparaît uniquement lorsque vous le vous faites un appel sos avec osselet ou 1% de chance général sur le qui est donc exceptionnellement facile à attraper exactement bah écoute de de suite c'est assez étonnant je t'avouerais c'est assez rare si ça continue comme ça mais en tout cas pour l'instant ça me plaît ah oui forcément tu vois en fait ça va être une boîte de booster il ya que des zolos et c'est pour ça que je t'ai dit il vaut mieux qu'on l'ouvre directement vidéo faut pas qu'on la décède parce que sinon les gens ils vont se dire oh mais attends ils ont triché c'est pas possible non non nous n'avons pas acheté 50 boîtes de booster jusqu'à trouver celle là on vient de la voir à l'instant oui on a fait d'ailleurs je vais peut-être pousser les boosters et te les garder là sur le côté alors lui c'est timéo je crois d'accord ou alteo en français je me souviens jamais je ne connais pas encore tout très bien puisque j'ai commencé par essayer de farmer mon brindibou shiny qui n'est toujours pas venu au bout de deux mois donc ça fait perdre un peu de temps croquine évolie on connaît bien dégueulasse alors lui c'est tarambule que j'ai vu en français ouais sur la dernière ouverture ah ben non mais c'est rien c'est une incommune un co donc il n'y a même pas besoin ah oui en fait si tu as pas de rares au japon bah tu le sais maintenant il n'y a pas de rares au japon tu n'as que incommune commune et holographique elles sont indiquées comme rares ou pas ouais c'est rare d'accord et il me semble si je te dis pas de bêtises si on pioche une ultra bientôt je te montre au vrai j'ai tendance à les ouvrir hors caméra c'est un petit peu tiens tu vois les trois decks d'ailleurs avec les trois les trois ultras c'est autre chose qu'en france au japon les decks ça contient des gx voilà normal donc personne à lola qui est beaucoup plus sympa là dessus que en vrai alors je crois que c'est araqua mais je me souviens jamais de son nom donc je me trompe sûrement crise acier je sais même pas pourquoi j'ai du mal avec ça mais vous remarquerez qu'elle utilise une attaque qui ne nécessite pas de coûts d'énergie en fait et rubombelle donc pas mal du tout pour le moment mais alors logiquement si je ne te dis pas de bêtises vas-y excuse moi tu es censé piocher toutes sans exception les cartes holographiques dans parce qu'il ya moins de cartes holographiques que de slots de cartes holographiques d'accord donc statistiquement statistiquement pas statistiquement parce que c'est un pokémon si je les ouvre dans le bon sens ça se passera peut-être mieux donc ça je crois que c'est la première que tu as eu de petit peu oui mais je crois que je l'avais pas enfin non en effet il a changé spécialement j'ai l'impression que l'avant et l'arrière des fois sont mélangés aléatoirement oui c'est très probable alors le motis d'ex j'ai encore mis son anglouton merci le caninos ponchiot chien chien mais non ponchiot c'est le précédent c'est ça c'est le précédent alors c'est chevours en français d'accord beware en anglais j'ai pas son anglais par contre un vas-y continue parce que je pioche des cartes holographiques et toi non donc ça m'énerve et puis c'est pas ma vote de moussa en plus je n'ai pas là et là ah merde zut le câble alors tiens ça c'est pas mal ouais c'est une checklist complète comme ça tu peux vérifier ce que tu as et ce que tu n'as pas bon maintenant c'est en japonais donc tu vas pas faire grand chose quoi enfin si toi tu peux mais alors donc ça c'est candine c'est mascaïman c'est ça je me souviens jamais de leur nom je m'en souviens chenipan il est beau et et croco horrible donc pas mal donc il te manque juste escroco qui va entre les deux pas mal du tout bah écoute dans ce cas là je me permets d'ailleurs je vais avant de d'ouvrir enfin de vous sortir les cartes si vous regardez ici sans moi je vais faire un focus quand même vous pouvez voir donc que vous avez commune incommune rares donc rr c double rares c'est les ultras vous avez les super rares et les hyper rares et donc le but de cette boîte c'est de trouver une super ou une hyper en gros parce que faudrait pas qu'il y ait que moi qui pioche des belles choses donc tarambule nounours son je me souviens jamais de son nom et double énergie incolore vas-y la qualité des cartes est très différente quand tu prends directement une carte française plus une carte japonais oui oui ça change quand même assez pour montrer est ce que j'ai pas un mourson qui traîne pour pouvoir vous faire une différence une comparaison une différence oui merci bah tiens vas-y vas-y viens tu peux ok c'est pas moi je suis en train de traîner sur le côté alors quoi quoi qu'est ce soir d'ailleurs en france un oui c'est une une comme une oui je croyais bien que c'était ça mais j'ai encore du mal à cliquer non qu'on combattre non celui-ci et méditica je sais pas pourquoi par un secte et la double énergie non pas en ce temps que je vais pouvoir vous montrer n'ouvrir rien de temps en temps c'est pas ma boîte encore une fois la différence entre une carte excuse moi une carte japonaise et une carte française vous pouvez voir que l'artwork est identique mais par contre le la bordure blanche prend vraiment beaucoup mieux je trouve sur une carte japonaise oui ça crie moins en fait oui oui ça se fond mieux avec la carte si je pouvais éviter de faire fondre tes cartes ça m'arrangerait non mais pas littéralement alors alors ça c'est crushing hammer en anglais donc c'est marteau assourdissant je crois en français bon astéry on n'avait pas eu je crois sur l'ouverture non et d'ailleurs vous remarquerez qu'il a une petite étiquette comme si c'était une peluche ah c'est vrai j'ai cru que c'était un pétale mais effectivement c'est un pokémon peluche ouais d'accord c'est pour ça que tout le monde le trouve très mignon tout ça chenippant et oh elle est belle très très bien arcana une esquisse presque on en parlait avec marek elle est vraiment super belle en plus c'est un de mes préférés bah c'est oui c'est vrai je me souviens que c'est un de tes préférés et on l'a pioché deux fois dans la boîte c'est une des cartes qu'on a eu en double en holographique ça ça me fait plaisir vraiment super là tu vois pas trop trop la paterne de l'eau en fait si tu regardes il ya assez peu de non ça va enfin on la voit juste un peu sur le dessus mais c'est tout je me permets alors pour le moment on a pioché des belles cartes mais on n'a pas encore eu d'ultra ça devrait venir et maintenant que je vais le dire c'est moi qui va l'appeler forcément sinon ça serait pas drôle et donc on aura persan d'alola miaouze d'alola c'est cool ça on a une ligne émotif complète pas exactement vu que j'ai bougé la carte mais oui oui c'est vrai coquillasse crise acier et on aura crushing hammer donc marteau assourdissant vas-y je te laisse continuer c'est étonnant ça je t'avouerai qu'en général les les ultras arrivent assez vite ou dans tous les cas la première ultra arrive vite mais mais là pour le coup elle a pas l'air de rire ça veut dire que ce sera une très très bonne carte pour voir ça comme ça alors c'est pas faute de me l'avoir quand même temps quand non mais pas de souci c'est normal et remuer sur la première fois d'ailleurs alors que c'est une commune oui et d'ailleurs est abîmée j'ai l'impression ah oui je sais pas si se verra la caméra non je la vois pas très bien assis ou alors c'est une poussière je ne sais pas il faudra garder plus cet abri qui est sympa encore un peu en 3d d'ailleurs il y en a quelques-unes qui ont été faites comme ça mais là ça va ça rend pas trop mal alors ça c'est un nouveau quatermac j'ai toujours un petit peu de mal avec les noms des nouveaux pour le moment on voit la posture et donc cosmoboom tiens bah je vais tenter celui ci dépasse il m'énerve tu ne dépasse pas s'il te plaît on est à combien de minutes de vidéo on est à 12 minutes ça va on verra si on fait ça en une seule vidéo ou non j'avais fait la vidéo la première boîte en une seule en deux par mois alors j'ai même pas compté le deuxième deuxième bah si tu veux on peut s'arrêter au quinzième et on fera ça en deux vidéos alors ça c'est repousse mangloutons coquillasse la cosmog et nostanfer ma holo préféré de de soleil elle est vraiment très très belle très jolie celle là aussi et d'ailleurs je crois que c'est la première holo qu'on a pioché en japonais et peut-être même la première en anglais c'est vraiment une très très belle carte holographique alors pendant ce temps je me permets je vais compter ça c'est tout à l'heure c'est pas un repousse un repousse d'accord j'ai encore oublié c'est déjà c'est la génération 3 je vais y arriver d'accord par la secte oh oh oui 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 je vois que ça briote un peu derrière ça c'est bon bidou et ou qu'elle est belle ouais donc la première gx de la boîte donc logiquement tu es censé avoir quatre gx dans la boîte quatre non excuse moi quatre ultra rares je devrais dire parce qu'il ya des cartes ultra rares qui ne sont pas des gx donc bah écoute c'est pas mal surtout qu'en plus c'est pas une de celles que tu es obligé de piocher celle ci de base ça fait plaisir en tout cas c'est une de celles que je voulais donc bah ouais je me doute bien les évolu de toute manière un peu comme tout le monde mais celle là elle est vraiment jolie on en est là du coup normalement logiquement il en reste deux donc je fais celui ci je te laisse la terminer quand même parce que bon est-ce que je vous ai déjà dit que c'était sa boîte et comme tu as peut-être un petit peu moins l'occasion quand même d'ouvrir des cartes que nous vu la masse qu'on ouvre nous en vidéo donc on aura une chronoball donc on a commencé la boîte avec la chronoball mascaillement psychocoque nos seraptis et escrocco qui te manquait pour compléter le set de trois et qui est vraiment très très belle j'aime pas particulièrement le pokémon mais la carte est vraiment jolie et je te laisse terminer donc et comme ça ça fait des vidéos pas trop longues en plus qu'en plus il faut que je vérifie si le portable est capable de filmer plus que ça allez étonne nous je vais faire de mon mieux donc lui c'est mastouf là c'est le plan chiot exactement le paras qu'on a déjà eu moins 12 fois évoli d'air poli et la couac couac bah écoute ça me semble bien d'avoir potentiellement trois ultras sur la seconde partie de la boîte un moi je demande que ça moi que je vais voir ce que ça donne et là tous les boosters contiennent une ultra ça me va aussi oui je me doute et bien écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo la GX aura mis du temps à arriver mais elle était là et elle était magnifique et donc bah écoutez je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur cette carte en particulier je vais pouvoir faire un focus et je vais faire comme ça vous la voyez bien j'aime bien quand par contre tu fais pas un changement d'éclairage sans que je te le demande et donc on se retrouve très bientôt pour la suite de cette boîte allez à plus à plus et donc on 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 on